yo salut à tous on se retrouve pour une petite vidéo sur un nouveau parcours aux commandes d'une rame allemande sur un service régional entre Wittenberg et Berlin donc je vous invite à regarder cette vidéo pour une durée d'à peu près une heure jusqu'à Berlin sur ce parcours qui avait été fait à la base par Aerosoft et qui est donc disponible pour une vingtaine d'euros pareil sur Steam on va être donc ce soir en cabine donc de cette rame réversible et on va être poussé par une BR111 donc de la Dutchman et on va donc marquer quelques arrêts le long du parcours jusqu'à Berlin donc on est un semi-express et j'espère donc que ce parcours vous plaira et je t'invite donc en premier on va donc faire ensemble la mise en place de la préparation pardon de la rame donc en premier on va monter à bord de cette BR111 puisque c'est elle qui va nous pousser et on prendra ensuite directement les commandes en cabine située à l'autre extrémité de la rame donc c'est parti on va donc monter en cabine à l'arrière donc ce que j'aime bien en premier faire c'est baisser les pare-soleil et on va donc tout de suite préparer donc notre machine alors pour mise en place du pantographe voilà le pantographe a normalement est levé ok c'est bon on va fermer le disjoncteur et mettre la ventilation parce que c'est une rame qui a été faite par Virtual Railroads et pas mal de systèmes sont simulés notamment la surchauffe des moteurs et sans les ventilateurs vous créez des fautes, des pannes ce qui force donc là le train à s'arrêter on va passer donc directement en cabine donc de conduite à l'autre extrémité de la rame et on va donc se préparer pour le départ les portes sont ouvertes oui pourquoi c'est fermé ici ouais bon c'est bon les portes sont ouvertes c'est parfait et on va donc commencer notre préparation donc on a le courant c'est bon mise en place des contrôles donc du système Zifa donc c'est l'équivalent de la vacma française mise en place du PZB voilà et des commandes de l'automotive il y a donc un NBR 101 qui rentre en gare de Wittenberg c'est à l'Intercity voilà il vient d'entrer en gare c'est parfait donc nous on a quelques minutes avant le départ donc avant chaque départ on a un message qui annonce donc la prochaine gare éclairage des instruments et du pupitre et la cabine ici est éteinte donc ce train c'est donc la BR111 avec sa cabine de conduite qui est proposée par Virtual Railroads créateur allemand pour une quinzaine d'euros je crois de mémoire et c'est du très très bon matériel ils ont dans l'art de fabriquer du très bon matériel en Allemagne et honnêtement j'ai pas mal de produits de leur part et j'ai bien content de les avoir alors je vais mettre les essuie de la sonde intervalle voilà de 4 secondes c'est parfait on a un fret qui rentre en gare qui va nous laisser la place parce que nous sommes prioritaires par rapport à lui partiront avant lui donc par rapport à cette locomotive qui va donc nous pousser de notre côté ah on a la BR111 qui s'en va au sein de l'intercité décolle en partant la fermeture des portes se fait manuellement bien sûr et le départ est prévu d'ici une minute ou deux je crois donc on va beaucoup utiliser également le freinage réo statique on va utiliser le réo statique avec pas mal sablière parce que on est quand même pas mal chargé on est lourd beaucoup de passagers à bord et surtout que le rail est gras et ça glisse pas mal voilà on est en fin de soirée sur la ligne on est le départ c'est 20h13 la ligne est plutôt calme mais la météo n'est pas très bonne mais bon ça nous empêchera pas d'arriver jusqu'à berlin petit coup d'oeil à l'embarquement ça paraît calme il y a deux jumelles sur le pied allez hop fermeture des portes prochain arrêt zana pk 83.8 allez 83.8 et c'est parti donc la sortie se fait à 40 km heure parce qu'on va être aiguillé sur la voie à droite et comme vous pouvez voir donc le pzb commence à clignoter entre 70 et 85 il est donc un mode restrictif on ne peut pas donc dépasser les 45 km heure dans tous les cas on est limité à 40 et le pzb va clignoter comme ça jusqu'au prochain pour les prochains 500 mètres donc on ne dépasse pas les 40 voilà comme je le vois déjà au suivant le signal est clair dégager à voie libre donc c'est bon donc vitesse max sur cette rame c'est 160 km heure au delà il faut être équipé du lzb et c'est pas notre car voilà donc le pzb a arrêté de clignoter donc la restrait la restriction des 45 km heure n'est plus applicable et au dégagement de la rame par rapport à la dernière aiguille nous seront autorisés à reprendre à 160 km heure ce qui devrait être le cas maintenant donc on va pouvoir commencer à accélérer donc j'essaie de ne pas dépasser les 4000 kN pour l'accélération parce qu'au delà on monte en surtention et donc simplement on disjoncte la locomotive et ça crée donc une panne on va donc plutôt imiter ce genre d'ennuis donc là on va monter donc jusqu'à 160 km et la première gare donc ZANA 83.8 au pk voilà vous avez pu voir sur la droite de la voie on avait la pancarte LZB pour les trains qui planènent les Vous ne le voyez pas très bien parce qu'il pleut et j'ai des gouttes sans pare-brise, mais vous avez un câble qui se trouve en plein milieu de la voie et c'est donc le capteur de la LZB pour les trains équipés. Donc là, on dépasse ses 140. C'est une bonne machine, ça avance plutôt vite. Elle a une très bonne accélération et un très bon freinage. Et là, je vais commencer à réduire mes grandes tractions lorsqu'on est à 150. Quand je commence à réduire, je vais maintenir aux entours de 9-10 pour monter jusqu'à 160, c'est parfait, entre 9 et 10, c'est parfait. Donc là, ça monte un petit peu, c'est pour ça qu'on stagne à 150. Je vais donner un petit peu de jus en plus. Alors, comme vous savez, dans l'habitude de mes vidéos, je ne joue pas avec le HUD. Ça peut arriver que je puisse le regarder de temps en temps pour une information si je ne suis pas sûr. Mais en général, je joue sans. Parce que comme en vrai, quand on rendu un train, on n'a pas de... Donc, on passe à la première gare du parcours, on ne s'y arrête pas. Comme vous pouvez le voir, donc là, on est à 170 km heure. Je les maintiens plutôt bien. Donc, je continue même à réduire mon effort de traction. Et on passe le PK 87. 87.2. Bon, ce n'est pas très compliqué. Pour arriver à Zana, dans tous les cas, on va devoir être... On va être aiguillé sur la boîte droite, donc on aura un signal qui nous avertira de ralentir. Donc là, voilà, on arrive en fin de montée. Alors, on a un verre qui clignote. Donc là, je mets ma traction à zéro. Et je commence à freiner. Voilà, donc on est annoncé avec un 40. Donc là, il faut vraiment freiner parce qu'il faut absolument atteindre les 85 km heure avant 23 secondes sous peine d'avoir un freinage d'urgence. Voilà, donc le prochain signal est à 40 km heure, comme indiqué par le précédent signal. Donc on continue à réduire. Voilà, 60. Un petit coup, réel statique. Voilà, on va réduire à 40. Voilà, 40 km heure. Parce qu'on va passer sur l'aiguille qui va nous ramener à droite pour le premier arrêt. Donc on est en descente. Donc forcément, on joue avec le réel statique pour ne pas dépasser les 40. Et une fois que la VR111, la locomotive en queue de rame, aura franchi l'aiguille, on sera donc autorisé à remonter jusqu'à 60. Pour arriver au premier arrêt. Voilà, on va rouler au vent. Alerte d'IFA. Voilà, tant bien que la locomotive dégage. Et on va remettre un petit coup d'accélération. Voilà. Voilà. Et notre premier arrêt est juste à droite. Voilà, on va réduire. En neutre. Et premier regard de Zana. Et voilà. Ouverture des portes. La sortie s'effectue à 40. On va faire plus le message, voilà. Prochain arrêt, Blansdorf au PK 74.6. Fermeture des portes. Donc Blansdorf 74.6. Alors attention, parce que Blansdorf, c'est un petit peu traître à l'arrivée. Parce que la gare se situe sur la ligne principale. Avec des passages à grande vitesse. Et 74.6, c'est le point kilométrique qui se tient au bout de quai. Donc il faut vraiment freiner avant. Parce que sinon, vous vous faites prendre en vitesse et vous allez dépasser la gare. Donc reprise à 168 km heure une fois que la rame aura dégagé l'aiguille. Allez, c'est parti. Accélération. On ne dépasse pas les 4000 kN en accélération. Alors on continue à accélérer. 74.6, ça. On passe le point kilométrique 82. Donc il reste à peu près 6 km avant Blansdorf. Alors ce que vous venez d'entendre, c'est la radio. Moi, je ne sais pas si vous l'avez entendu, mais ça va bien grave. On arrive pour un kilométrique 80. Comme je vous dis, Blansdorf, c'est un petit peu traître à l'arrivée. Il faut vraiment faire attention et ne pas arriver trop vite. Donc là, on est en descente. Ça va être assez facile d'attendre. Allez, 160. Il reste 4 km à l'arrivée. Et on va se préparer en avance pour freiner parce qu'on n'a pas envie de se faire prendre. Il reste 4 km. Il reste 4 km. Il reste 5 km. 2 km, c'est ce que je voulais juste vérifier l'information, on va rouler au vent, voilà parfait, et on va commencer un petit peu à freiner en avance, comme je vous l'ai dit, parce que la gare est en pleine ligne droite, comme ça on déboule à grande vitesse, c'est très facile de louper la gare, un petit peu de sable pour éviter le patinage, voilà, donc là on a le panneau à droite, le panneau rayé blanc et noir, qui indique qu'il y a une prochaine gare à 1 km, donc on sait qu'on n'est plus très loin, donc on continue à réduire la vitesse tranquillement, pas besoin de se presser, on reste juste vigilant, la gare est droit devant, on continue à freiner, 70 km en approche, c'était très bien, la gare est facilement, et on continue à freiner tranquillement, voilà, 60 km en approche, tout doucement, un peu plus de l'eau, et on continue à freiner, surtout que le quai n'est pas très grand, c'est pour ça que c'est très facile d'overshooter, voilà, c'est très bien ça, tout en mousseur, et c'est parfait, couverture des portes, on ne l'a pas raté, celle-ci c'est très bien, réinitialisation, prochain arrêt, Niedergorsdorf, pk 68.8, pk 68.8, on est parti, allez on avance, ... ... ... ... ... ... ... C'est ça que j'aime bien sur la conduite sans HUD, c'est le fait d'être vraiment vigilant, d'avoir sa documentation à côté de soi, ses feuilles de route, et de savoir exactement où on en est par rapport à la ligne, ça c'est une très bonne chose, que de se dire je conduis avec le HUD, je sais exactement où je suis grâce à un HUD matérialisé à l'écran, ça je trouve ça un peu dommage, parce que le but d'être une simulation c'est de vraiment profiter et de représenter dans son PC ce qui se passe en vrai quoi. ... 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 marque la rétrange. Voilà parfait, ouverture des portes, un petit coup d'éleur, les portes sont ouvertes, parfait, on va l'essayer d'embarquer. Prochain arrêt, U-Turbore, 62.6 à U-Turbore. Allez, c'est parti. C'est pareil, attention, U-Turbore, c'est une yard qui est située sur un axe à grande vitesse et en pleine ligne droite, il faut vraiment s'y prévoir à l'avance pour qu'on mémorise PK 62.6. Non, elle n'est pas très loin, on est à 4 kilomètres. 6 kilomètres, pardon. 6 petits kilomètres de Joutor. A l'avance, je suis désolé, si j'écorche les noms des arrêts, je suis désolé. C'est parti. On a un double Ice 3 qui vient de passer. On a une restriction de vitesse à venir à 100 km. On est déjà à 160 km, parce qu'on ne va pas rouler au-dessus. Mais c'est quand même bien de la noter. Comme quoi nous l'avons bien vu. On est à 65,2 km. On est à 62,6 km. On va rouler au vent tranquillement. On va rouler au vent tranquillement. Et on va commencer à freiner, parce que Jutorborg est droit devant. Et comme je l'ai dit, on va arriver très vite dessus. On va mieux se préparer. Alors le rayon statique est combiné avec le freinage pneumatique. Donc c'est parfait, ça facilite grandement les choses. Voilà, Jutorborg est droit devant. Acquittement du SIFA. Et on freine. Au minimal. Voilà, on va s'arrêter jusqu'au bout. Voilà. À peu près par ici, jusqu'au bout. Au niveau des machines. Du repère E. Voilà, c'est parfait. On ne va pas aller jusqu'au bout du chier, puisque on ne va pas en plus laisser les gens marcher sous la pluie. Et voilà, c'est parfait. Ouverture des portes. Voilà à quoi ça ressemble. J'aime beaucoup la tête, la gueule que ce train a. J'aime beaucoup. C'est une de mes machines préférées par Virtual Railroad. Ok, prochain arrivée, Lucenwald. Pour un kilométrique 49.6. Lucenwald. 49.6. Donc là, on va avoir un petit peu de route à faire. À peu près 12 kilomètres. Voilà, on s'en va. Je rappelle que nous sommes toujours autorisés à 160 kilomètres heure. On reprends l'accélération tranquillement. Voilà, nickel. On reprends l'accélération. 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 C'est parti. 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 J'est parti. C'est parti. C'est parti. Voilà. C'est parti. C'est parti. C'est parti. et on va marquer. C'est parti. 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 on est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. et voilà. on est parti. c'est parti. on est parti. c'est 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 parti. on est parti. c'est 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 parti. Alors le pont qu'on vient de passer, c'est droit devant nous avons une bifurcation. qui fait un cercle en fait. comme vous pouvez le voir la bifurcation la pointe que nous avons passé précédemment en fait c'est la ligne qui va à l'aéroport de Berlin. c'est parti. donc la voie traverse au dessus pour pas aller directement à l'aéroport de Berlin et nous on passe en dessous puisqu'on va directement à la gare centrale vers l'un pas d'aéroport donc Pk 18, on a 9 km à faire, on a pleine vitesse et on passe les établissements à grande vitesse à 160 km on est toujours vigilants aux IFA bien sûr, on fait attention au Pk, on est au 16 km 7 km, il ne pleut toujours 8 km 4 km 4 km 5 km 5 km 5 km 6 km La prochaine vidéo sera sûrement à bord d'une BR430, je ne suis pas trop sûr encore, il faut que je crée un scénario sur une ligne sympa en Allemagne, je vais voir pour l'instant, je ne suis pas sûr, il faut que je réfléchisse un petit peu, mais à cet instant je vais avoir l'occasion de faire un scénario sympa pour vous montrer une ligne, j'en ferai un, avec sans doute la BR430, la BR430 de Rail Traction. On arrive au PK12, la station est en gare, elle est au PK9, on va rouler un petit peu au vent, parfait, de toute façon on n'est pas en retard, on est à l'heure, c'est parfait. Oui l'intercité Ice a largement libéré la voie, donc on n'a pas de problème, et quand on sent à voie libre. On va commencer à régler un petit peu le PK11. On va continuer à freiner un peu, histoire de décembre aux alentours de 70 km heure, histoire de ne pas trop arriver à fond. Voilà, on a un kilomètre de la gare, on arrive autour de 80 km heure, c'est très bien là. On est en bonne approche. 100 mètres. Voilà, il a garé droit devant. Parfait. Voilà, on régule tranquillement, pour passer sous la barre des 70 et ça. Alors, on prend un peu plus ça. Et voilà. C'était Berlin-Lietzschterfeld. Voilà. Berlin-Lietzschterfeld. Le prochain arrêt sera Berlin-Sutkreuz. Et voilà, le prochain arrêt Berlin-Sutkreuz P4 3.3. Et c'est notre avant en dernier arrêt. Avant Berlin. Berlin-Sutkreuz. Allez, c'est parti. 3.3 et on accélère. Ouais, on décolle. Excusez-moi. On part son permis, on y va. Allez, accélération. La nuit tombe. En cette fin de soirée pluvieuse. Passage d'une BR-111. Un collègue qui est passé et qui repart sur la ligne. Bon courage. Alors, on a une première restriction de vitesse qui nous intéresse. 140. A ne pas dépasser. Donc, la prochaine restriction va venir. Donc, annonce 140. Et 140 exécutions. Alors, on va régler, parce que nous sommes en descente. On va rouler au vent. Voilà, j'ai un jaune devant, ça me concerne. On va régler. Parce qu'ici, il est pour moi. Jaune direct. Donc, signal fermé. Réduction. Minimum à 85. Voilà. Pour ne pas être pris au PZB. Réduction tranquillement. Ce que je ne connais pas. Le prochain peut être fermé. En revue d'ici, il est jaune. Je vais continuer à maintenir ma vitesse. 70. Signal fermé également. Danger. On maintient tranquillement. 70. Et 70. On voit qu'il est mis avec 4,4. 1,4 km de la gare. De Berlin, Soutreuz. Bon, là, on passe au PK 9.0. J'ai pas compris. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas bien grave. Donc, le prochain signal est jaune. Je vais continuer à réduire ma vitesse. Ça a un rappel celui-ci, puisqu'il a un œil ton blanc. Donc, c'est un rappel pour la signalisation ferrolière allemande. Ce qu'on appelle un repeater. On maintient les 45. Petit. Donc, c'est ça. entrer en gare de Berlin-Soudkreutz très grande gare et le signal est fermé devant donc forcément le PZB va entrer en mode de restriction à l'allimage du 500 Hz il va me demander donc de réduire à 25 km heure sous 153 m à son allimage voilà je suis à 25 et une BR-101 à l'intercité qui vient offrir mon gare de BR-1 et le signal vient de passer ouvert pour moi de mon côté voilà donc on peut freiner, on va marquer l'arrêt pour repercer la ouverture des portes donc rappelez-vous la règle du PZB je suis actuellement en allimage de 500 Hz avec une restriction de 25 km heure bien que le signal droit devant soit à voie libre mon PZB est en restriction de 25 km heure à cause du voyant donc 500 Hz donc des magnets 500 Hz et une fois que je vais passer le signal il va s'éteindre et mon PZB va donc entrer en mode de restriction à 40 km heure à 40 km heure une fois que le voyant rouge sera éteint Berlin Post-Tamerplatz prochain arrêt c'est le dernier avant le terminus voilà on relâche on relâche voilà et on y va n'oubliez pas 25 km heure au départ jusqu'au franchissement du signal sinon on va être pénalisé en reprise par le contrôle de vitesse alors autant pas être surpris on maintient les 20 voilà pour être sûr et la sortie s'effectue à 80 donc étant donné que le signal est libre j'attends que le PZB sorte de sa restriction on va quitter le signal bien sûr et voilà et ben c'est bon finalement on peut donc partir et sortir à 80 km heure 80 km heure c'est parti ça c'est pour l'aiguille les 80 km heure c'est pour l'aiguille dans tous les cas on n'est pas trop trop mal on va arriver en sous-sol on continue à maintenir les 80 de toute façon on a dégagé l'aiguille donc on va être autorisé un peu plus je vais maintenir les 80 parce que dans tous les cas la voie maintenant est limitée à 120 km heure en sortie mais étant donné qu'on va arriver par le souterrain on va éviter les dépasser puisque c'est notre arrivée et que dans tous les cas nous allons avoir des restrictions voilà on revient sur la ligne principale allez accélération on va pas trop perdre de vitesse non plus on dépassera pas les 120 pour l'arrivée il reste que 5 km de voie donc là on dépasse pas les 120 donc voilà c'est pareil c'est l'avantage de connaître la ligne et ses restrictions de vitesse voilà donc là je vais complètement réduire parce que la gare n'est pas très longue non plus on a un premier avertissement à 50 km heure donc 50 c'est le prochain signal dans le PZB on a quitte il faut absolument descendre sous 85 km heure au minimum et ensuite là nous avons une restriction donc à 50 au prochain signal donc là on rentre Berlin-Potsdam-Platz et voilà on est parfait il n'y a pas besoin d'aller jusqu'au bout puisque notre rame n'est pas non plus très 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 grande la ouverture des portes dans tous les cas je ne peux pas vous proposer de vue extérieure mais au niveau de la locomotive nous sommes mal j'aurais dû m'arrêter un peu plus loin autant pour moi je me suis un petit peu pareil c'est pas grave c'est pas bien grave j'aurais pu me faire sur cet arrêt là c'était pas grave voilà donc fermeture des portes et prochain arrêt Berlin au terminus je rappelle que la sortie s'effectue à 50 km heure au prochain signal allez c'est parti terminus du train droit devant on y va 50 km heure à ne pas dépasser alors comme vous pouvez le voir le pzb c'est ça il vient d'entrer en mode de restriction on ne dépassera pas les 40 tant qu'il clignote on ne dépasse pas les 40 tant qu'il est 9 donc on ne dépasse pas le 3 on ne dépasse pas les 40 ne dépasse pas les 40 Merci. Et voilà, arrivé au terminus de Berlin, messieurs, dames. Pas besoin d'utiliser les sables d'hier, puisque ici, la voie est sèche, je ne peux pas l'intérieur. Voilà, terminus de ce train à Berlin. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère également que cette ligne vous aura plu. Je vous remercie à tous de m'avoir suivi sur cette nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et j'espère que vous vous retrouvez prochainement pour une nouvelle vidéo sur Train Simulator 2017 aux commandes d'une nouvelle RAM. Nous sommes donc ici à Berlin, en vous souhaitant une très bonne soirée, un bon week-end à tous. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye, ciao !